Yosh, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, oui, enfin, et je pensais pas du tout que ce serait la première grosse sortie de la semaine, mais on se retrouve pour votre live réaction tentative du chapitre 374, c'est sous mon département, The Berserk. Ah, ça fait plaisir de pouvoir retrouver encore une fois ce manga emblématique, vous le savez, encore une fois, encore une fois, important de repréciser que c'est produit par le studio Gaga et Kujimori, donc l'un des anciens meilleurs amis et l'un des rares à connaître justement, avoir connu la fin de Berserk du vivant de Miura Sensei, encore une fois, rest in peace à lui, et surtout ce chapitre, ce que j'ai entendu et de ce qui transparaissait avant la sortie de ce chapitre, voilà, qui nous avait été annoncé il y a quelques semaines maintenant, c'était que, et ben, avec ce chapitre, on allait vraiment débuter un nouvel arc, et que le dernier en date, du coup, 373, était un peu la conclusion de l'arc Delphine et tout ce qui lui était affilié, même si, logiquement, on devrait, voilà, reprendre, là, on s'est arrêté avec nos persos, mais c'est quand même un élément assez important, c'est peut-être pour ça que ça a mis autant de temps, parce que le dernier chapitre me datait quand même du 26 mai, en tout cas, la dernière live réaction, là, on est fin septembre, tu vois, pratiquement, à 5 jours près, tu vois, ça aurait été le 26, donc, donc, ouais, ça fait quelque chose, et j'espère qu'ils nous ont pondu, justement, un très très beau chapitre, à la hauteur de leurs ambitions, et bien entendu, de la fin de Miura Sensei, ça n'aurait pas été en vain, et surtout qu'en plus de ça, on a appris, je vous le dis dès le début, qu'on n'aura pas le chapitre le mois prochain non plus, et on n'a pas encore vraiment de date, c'est juste qu'on sait que le mois prochain, on n'aura pas, après, voilà, vous savez qu'avec Berzer, c'est toujours un peu fluctuant, ça, ça n'a pas changé, tu vois, pour le coup, depuis l'époque de Miura Sensei, donc, voilà, on a de la chance d'avoir ce chapitre, on va le découvrir maintenant, c'est parti, Let's Do This, disponible, du coup, sur MangaDex, GrubiGub, du coup, encore une fois, à celui qui l'a traduit, qui est, tac, je ne dis pas de bêtises, à la team Der Yeagerist, et Gorouden Bison, voilà, pour le coup, qui sont ceux qui les ont traduits, et GrubiGub a misé, qui a RT, enfin, qui a republié, je ne sais plus comment on dit maintenant que c'est X, mais, voilà, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir cette info, et je pense que si misé, qui a quand même une bonne qualité de traduction, on l'a partagé, c'est quoi, là, on peut y aller, c'est du bon boulot. Allez, c'est parti, Let's Do This, alors, alors, retour directement en pleine mer, avec les bateaux Couchonne, qui rappellent beaucoup les galères égyptiennes et phéniciennes, phéniciennes aussi, pour le coup de ça, avec les gros yeux sur les bateaux, qu'on peut voir notamment dans Astérix, ou autres oeuvres affiliées, et, alors, attends, c'est quoi, c'est une bataille navale, c'est quoi ce délire ? Plus, il y a des galères, des arbalètes, c'est la totale, et le gros galéon, justement, de nos compagnons, juste devant, le mix des cultures, c'est ça qui est génial, et déjà, rien que là, visuellement, il faut le dire, c'est très très fort de leur part, franchement, magnifique. Bon, à part que la qualité, voilà, vu que c'est une des premières trades, il sera retradu par la FM Team, je tiens à le préciser, normalement, dans les prochains jours, bah, la FM Team, c'est pas compliqué, j'attends des Berserk, j'attends toujours Kingdom, alors qu'il y a une autre trad qui est sortie, vous savez, et j'attends aussi One Punch Man, mais bon, c'est normalement, One Punch Man, ils sont souvent dans les délais, c'est sorti aujourd'hui, et j'espère qu'on aura les trois demain, mais désolé pour Berserk, je pouvais pas attendre. Tac, 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 alors, du coup, donc, les soldats s'apprêtent à enclencher à l'arbalètes, donc on a toute une petite décomposition du mouvement de l'assaut, ah ouais, mais c'est pas seulement, ouais, ou un scorpion, parce que ça fait un peu, ouais, arbalètes géantes, mais c'est pas aussi grand qu'un scorpion comme Dangote, mais là, pour le coup, donc, le but, c'est bien de harponner le bateau. Alors, ah oui, et ouais, ok, d'accord, ils l'ont carrément encerclé, ok, ouais, j'avais un peu sous-estimé le nombre de bateaux environnant le Galion, mais là, ouais, c'est vraiment le cas, franchement, c'est magnifique, et j'ai obligé de dire ça maintenant que la série de One Piece est sortie, bordel, live action d'Inde des Familles, là, 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 y'a un moment de faire une dinguerie, c'est un jour ça se fait, pour le coup, et même en animé, déjà. Bref, regardez-moi, pour le coup, la décomposition de cette planche, franchement, c'est dommage que j'ai pas, voilà, la meilleure qualité. Oh, retour sur Isidoro, avec Serpico et avec Puck, alors, c'était quoi ce bruit ? Forcément, ils ont entendu qu'ils m'aient d'être harponné, mais ils n'ont pas encore réalisé. Isidoro qui se dit, Cherke, c'est foiré ou quoi ? Alors, par contre, Serpico lui semble avoir compris, alors, ils ont sûrement besoin d'aide en bas, faut qu'on aille les aider, compris. Tac, tac, vu que pour le coup, Cherke est toujours en train, justement, d'essayer d'aider Guts, enfin, d'aider, vous savez encore une fois, voilà, à quelle échelle, vu que Guts a décidé de s'isoler, mais forcément, via le monde astral, et c'est pour ça justement qu'Isidoro a fait cette remarque-là. Oh, attends, je rêve, ou les autres, non, ils sont pas déjà sur le bateau, c'est quoi ce délire ? Puck semble avoir repéré quelque chose, ah si, 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 ok, ils ont déjà débarqué. Alors quoi, une invasion ? Mais si, un Sarazin, mais si, allez, on l'a tous pensé, on peut le placer, là. Et oui, je m'auto-flagelle, enfin, bref. Donc, j'ai complètement merdé, se dit Isidoro, on est au beau milieu du rituel, et mon sabre est dans ma chambre, ah bah, ah bah. Je ne peux pas rester les mains vides, pour le coup, il va tenter de s'éclipser. Serpico par là, Isidoro qui semble avoir repéré quelque chose, Serpico qui lui, euh, Isidoro, pardon, qui a sa petite lame, encore une voix assez spécifique, enchantée, alors on va voir ce que ça va donner. Oh, le petit passage par-dessus, le bastingage de Serpico, plutôt bien vu. Ah, et forcément, les autres, ils ont cru qu'il avait sauté par-dessus bord. Non, il a dû, ouais, il a dû se glisser. Ah ouais, bien vu, bien vu, bien vu. Stylé, pour le coup, il a, chut, il a plongé directement à l'étage du dessous, et puis Isidoro l'a rejoint directement derrière, t'es sacrément agile. Et toi, donc, avoir les chambres, avoir les chambres du pont, ça fait un sacré raccourci, bah ouais, c'est bon, puis donc ils sont sur le bateau, mais bah, avant qu'ils arrivent à Elphine, ils connaissent, ils en connaissent tous ces moindres rivets, enfin non, pas rivets, là, du coup, mais ces moindres recoins. Isidoro, attention, et oh, plutôt, plutôt stylé, ce middle kick, parce qu'il y en avait un qui les avait captés, et il l'a renvoyé directement à la douille du nez, et ok, bon, il est passé par-dessus bord. Alors, tout va bien, on va dire. Juste en bas, c'est l'océan. Ce sont des intrus, ils sont spécialisés dans l'infiltration des phytoines. Bah oui, on imagine bien. Alors, ah, alors, what ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive pas à capter où est-ce qu'il toque. Isidoro qui a dégainé également son épée. Oh, et là, pour le coup, ce genre de plan, magnifique. D'ailleurs, ouais, c'est des sirènes, si je n'ai pas de bêtises, qui sont sur tout le côté du navire, en mode statue, mais ça rend super bien. Et on s'éloigne encore une fois du bateau historique, d'avoir une vue d'ensemble. Alors, la serrure ne veut pas s'ouvrir. Ah ouais, mais ok, ils sont dans une pièce fermée. Pour moi. Alors, tac, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, la galère. Derrière la pièce, ouais. Enfin, pardon, oui, derrière, justement, quand on fait la fenêtre, il a vu Ivarella. Il a vu Shirke, il a vu son acolyte sorcière, je n'ai plus son nom, Dame Farnes. Il y a qui d'autres ? Il y a Magnifico aussi. Ouais, bon, ils ont tous été pris à partie. Aïe, 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 aïe. Et puis, oui, tous ceux Delphine qui ont fui avec eux. Voilà, exactement. Je n'avais plus tous leurs noms en tête. Et ils sont véritablement tous enfermés, en fait. Mais attends, non, ils sont attaqués. Autant pour moi, j'avais un petit doute. Pendant le temps, je me suis dit, attends, il n'y a que des alliés. Non, non, en fait, ils sont acculés. Et les soldats, justement, qui sont sur le navire, tentent de lutter tant bien que mal. Mais ouais, c'est compliqué. Dame Farnes, du coup, forcément, Serpico, son sang, ne fait qu'un tour. Alors, oula, c'est quoi ? Ah oui, c'est une shopping qui a été renversée. Et pour le coup, eh oui. Il y a Hazan également aussi, qui est toujours planqué, pour le coup. Mais qui, lui, était en train de se restaurer avec d'autres soldats. Et puis, ils sont pris à sa partie. Alors, on va voir ce qu'il va dire. Ce tout cas-là, eux, ils sont prêts à en découdre avec eux. Non, ce n'est qu'un malentendu. On essaie juste de choisir qui allait veiller en premier. Oh là là, des barres. Alors, au moment là, ils ont été amenotés. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Une rébellion, des bandits, quoi qu'il en soit, Dieu observe et ils seront châtiés. Au moins, il n'a pas changé. Bon, c'est mieux, Hazan. Alors, regarde, ils essayent d'ouvrir. Ah, ils savent qu'il y a Guts à l'intérieur. C'est quoi le bail ? Alors, n'est-ce pas là que se cache l'homme en noir ? Oui, forcément, le chevalier noir. C'est problématique, non ? Non, n'ouvrez pas cette porte. Le guerrier noir va s'éveiller. Mais bon, j'ai envie de te dire. On pourrait en donner. Même si, bon, la dernière fois, on a laissé Guts. Il n'était pas vraiment en état de combat. Donc, voilà, peut-être pas top top. Mais à voir. Alors, et ça sera fini de vous. Ah, s'ils ont réussi à rentrer dedans. Et... Non, on ne dit pas que Guts n'est plus là. Alors, attends. On voit qu'ils éclairent. J'aime bien comment la planche, elle est décomposée. On n'a aucun focus sur Guts. C'est... Ah si. Il est à terre. Il y a un rat à côté de lui. Et il tient toujours sa Dragon Slayer en main. Alors. Wow. Et puis, du coup, voilà. La planche, juste après, ça... Oui, ça met parfaitement valeur la Dragon Slayer. Et puis, surtout, il la découvre. Forcément, tu vois, quand tu vois la... Ce que je kiffe sur cette planche, regardez. C'est à quel point la main de Guts est toute petite par rapport à la... Par rapport à cette dernière, quand on sait qu'il la manipule, en plus, t'as le plus souvent un seul bras. Forcément, oui. En tant que j'y repense, je suis con. Mais il ne peut la manier qu'à un bras. Mais, voilà. C'est dire, justement, qu'on voit à quel point notre guerrier noir, notre chevalier noir, même. Et badass, par contre. Tous les rats qu'il y a dans la piole de Guts. Wow. C'est... C'est chaud, là. C'est chaud. Et même, ouais. Et puis, ils ont regardé toutes les provisions, tout ce que ça... Ouais, tout ce qu'ils ont déjà voulu. Bon, pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rats dans les navires. Et qu'ils seront amenés un petit peu à décompter quand la situation, encore une fois, devient critique. Notamment quand un bateau coule. Mais, ouais. Enfin, c'est les premiers à le savoir. En prenant le même temps, aussi. Mais, ouais. C'est quand même, c'est impressionnant. Et du coup, tout le monde est un petit peu choqué. Le lieutenant Gouchan en premier. Mais... Alors, attendez. Il s'approche de Guts. Qui est toujours inconscient. Alors, ouais. Il a mis la main pour qu'il ne tienne plus à Dragon Slayer. Ah, oui. Et comme Guts, on sait à quel point, encore une fois, il est rattaché à Dragon Slayer et que c'est le dernier lien qui lui reste quand il a décidé de garder avec lui. C'était peut-être la chose à ne pas faire. Et peut-être que là, ouais. Ouais, bah ouais, regardez. Non, non. Franchement, on ne peut pas dire, là. Même si, bon, ils prennent leur temps. Ils régalent. Tout ça, tout ça. Mais, regardez. En une seule case, bordel de merde. On sait déjà ce qui va arriver. C'est incroyable. Alors, forcément, derrière, ils essaient de donner un petit peu les directives. pour l'encercler, pieds et ponts liés, ça déploie les chaînes et tout ça. Histoire d'être un maximum prudent. On ne peut pas leur reprocher ça, mais... Pas le temps de dire ouf. Non, attends, par contre, c'est quoi ce délire-là ? Comment les chaînes, elles peuvent s'effriter avant même qu'elles ne l'aient atteint ? C'est quoi ce délire ? Ah, et juste après, on a des chaînes qui sont... qui sont scellées. Alors, c'est quoi ? C'est un fort shadowing pour nous dire qu'elles vont bientôt être explosées ? C'est quoi le bail ? Ou alors... Ouais, je ne sais pas. Ah non, c'est peut-être les encres du navire qu'on voit juste après la transition. Ouais, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est les bateaux de l'Empire Kouchane qui jettent l'encre. Autant pour moi. Autant pour moi. Je n'ai pas fait le lien, mais en même temps, comment tu veux... Voilà. Parce que juste à la case d'après, on est de nouveau sur le pont. On va voir. Moi, c'est mon explication. Parce que ça m'a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être de l'autre ou. Regardez, là, sur cette dernière case. Franchement, on ne dirait pas... Là, c'est tout en bas à gauche. On ne dirait pas que c'est des encres de bateaux qui sont jetés en même temps dans un périmètre relativement restreint vu que, comme tous les bateaux qu'on a eus... Va voir, va voir. Alors, retour sur le pont. On recommence. Je suis Roderick, le capitaine de ce vaisseau. Ah oui, Sir Roderick. Oui, j'ai dit Magnifico tout à l'heure, mais il devait y être aussi. Mais oui, c'était Sir Roderick. Je confonds tout le temps les deux qui sont apparus en même temps. Magnifico qui est le frère de Dame Farnese et Sir Roderick qui est peut-être futur époux de Dame Farnese. On verra. En tout cas, lui, il ne serait pas contre. Peut-être pas, il. Mais lâchez-moi, bon sang. Et du coup, tous nos compagnons qui ont été capturés, surtout Isidoro et puis également Serpico. Alors, Isidoro, je ne sais pas qui vous êtes, mais écoutez au moins cela. Nous n'avons que faire de notre sort, mais ne touchez pas aux femmes et aux enfants. Ça, c'est un digne le capitaine. Fais chier, c'est inutile. Ne comprenne pas un mot. Après, on va voir. Il y en a peut-être un parmi eux qui le saura. On va voir. Ah ben voilà, tu vois, je parlais de Magnifico. Il est justement avec ça, Rodrigue, juste après. Cette langue étrangère, ses armures, oui, ça ne fait aucun doute. Ce sont des guerriers de l'Empire Kouchan. Cela dit, je me demande ce qu'il leur raconte. Des Kouchan, donc oui, forcément, par rapport à la dernière guerre en date avec le Royaume du Midland, ça, c'est à la fois un peu moyen. Moins fort. Et oui, il ne faut pas faire de bruit. Capitaine, nous sommes au beau milieu de l'océan, loin de toute terre. Ne me dites pas qu'ils ont étendu leur territoire à ce point. Les Kouchan ont conquis le Midland et n'ont eu de cesse d'envahir ceux qui les entouraient. S'ils ont pu parcourir de tels exploits, c'est parce qu'une marine puissante les couvre et en ce qui concerne une expansion encore plus démesurée, la marine Kouchan. Et ouais, pour le coup, ce n'est pas non plus encore une fois un élément qu'il faut négliger. Alors, même si Griffiths d'épée s'est débarrassé encore une fois de leur empereur, mais voilà, il y a forcément quelqu'un qui a repris le relais derrière et s'il n'avait peut-être pas autant la même pointe que son père vu à quel point ce dernier avait quand même une dimension assez imposante sur la fin, sans mauvais jeu de mots. S'il avait quand même les épaules d'un leader sans être un apôtre ou quoi qu'est-ce. Voilà, ça a pu... Ça a pu compenser, donc on va voir. Donc, t'es pas sérieux. Alors, cette nuit-là, quand les Kouchan ont envahi Britannia, enfin, Britannis, pardon, ça, c'est l'habitude, et nous ont suivi sans relâche, si je me souviens bien, oui, cette nuit-là, la brume était si épaisse, c'est bête, terrifiante, on les a brûlés vives, ce sont les Kouchan, être capturés par des barbares sans foi ni loi et finir tués. Tu as raison, mais quelque chose cloche. S'ils disposaient d'un tel pouvoir, ils auraient pu nous en éventir depuis le début. C'est vrai, de la magie, servez-vous, servez-vous-en, faites quelque chose, c'est vrai que eux aussi, voilà, ont leur petite spécificité, regardez ça comme ça. Peu importe ce que vous demanderez, nous avons perdu nos pouvoirs et nos cannes ont été retirées. Alors, pourquoi Messire Magnifico ? Alors, ouais, du coup, ok, ils ont tous perdu leur pouvoir magique, les habitants d'Elfheim, et du coup, en même temps, que la disparition de Lorille, c'est trop triste. Et nous n'apprécions guère le combat. Toutes nos excuses, bon, bah voilà, au moins, ça mérite d'être clair. Alors, c'est la fin, c'est un cauchemar. Ils auraient un autre objectif, ça demande ça, Roderick ? Alors, ah, j'ai beau y réfléchir, je ne comprends pas, mais pour sûr, il y a toujours le petit plan sur Dame Farnes, sur, ah oui, Cherké, c'est vrai qu'il est toujours, voilà, qu'il est toujours inconsciente, vu qu'elle est dans le monde astral, mais pour sûr, alors, sans nous en rendre compte, ah, on va peut-être revenir sur notre chevalier noir, et ouais, il était temps, j'ai envie de dire, parce qu'ok, c'est le bordel sur le pont, mais on n'a pas un Guts qui est censé s'être réveillé, et là, pareil, encore une fois, une toute petite case, on voit Guts en train de marcher, et alors, attends, qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette personne au milieu des Kushans ? Nous avons erré vers un monde inconnu. Au confin du désespoir, Guts s'est capturé, quel sort les attend ? Ok, 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 je ne m'attendais pas à ça, pour le coup, ah non, Guts s'est capturé, c'est quoi ce délire ? Ouais, non, si, ils auraient essayé de lui passer les chaînes, putain, ouais, bah si, il semblerait, c'est très très bizarre, cette fin de chapitre, ouais, après, oui, en même temps, c'est vrai que, ok, oui, j'avais pas fait gaffe sur la fin, ils avaient vraiment dressé leur chaîne, donc, ok, mais pourquoi on a eu cette case avec les chaînes qui tenaient pas debout, ouais, à part un foreshadowing, je ne vois pas ce que ça vient foutre là, donc, nous avons erré vers un monde inconnu, mais ouais, oui, de toute façon, ça c'est la pensée de Sir Roderick, donc ouais, au confin du désespoir, Guts s'est capturé, qu'elle s'en attend, après, c'est peut-être un personnage, parmi les Kouchins, c'est peut-être pour le coup, ça se trouve, c'est lui, qui c'est l'héritier, peut-être le fils de Ganishka, enfin, après Ganishka, peut-être, vous avez vu, je me suis quand même, tout à l'heure, je n'avais plus le nom en tête, je me suis dit, vas-y, dis pas son blase, n'essaie pas de le dire, ça va te revenir, c'est revenu, donc tu vois, c'est pas le genre d'élément, en même temps qu'on oublie, mais ouais, même celui qui se trouve avec eux, je ne sais pas, c'est peut-être un infiltré, je ne vais pas vous mentir, il me fait penser à quelqu'un, mais, après, bon, ça se trouve, toute dernière, il me fait penser à Rickert, voilà, moi, c'est dit, la silhouette, la taille, tout semble le correspondre, et le teint aussi, voilà, il faut aussi dire ce qu'il y a, je peux dire, sur cette planche là, à moins que ce soit un métis, ce qui est une possibilité, tu vois, entre quelqu'un du Midland ou autre, mais regardez, enfin voilà, il n'y a pas 40 000 possibilités, donc, donc ouais, à voir, ou alors, c'est un perso totalement inédit, et dans ce cas là, hâte de le découvrir, vu qu'il a l'air, de part déjà sa tenue, qui a l'air assez bien ornée, tout ça, même au niveau de son, de son casque et tout, voilà, ça n'a pas l'air d'être n'importe qui, donc, donc à voir, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour le coup, cette fin de chapitre, qui est assez intrigante, quand même, mon chapitre très très court, il ne faut pas aller un petit peu s'y attendre, malgré l'attente, qu'on a eu depuis, depuis tout ce temps, mais si ça leur a permis, de bien bosser, justement encore une fois, le scénario en amont, et comment ils allaient amener, justement encore une fois la fin, et toutes les composantes, si ce temps a été, mis à bon escient, pour bien préparer la suite, vu qu'on a la fin d'arc, il y en a des marins de nouveau, ceci explique cela, et on verra bien entendu, ce qu'il en sera dans les prochains chapitres, mais déjà, rien que là, au niveau des planches, même si bon, je n'ai pas une qualité optimale, de par ce que j'ai vu, et je pense que ça sera confirmé, avec la version, de meilleure qualité, qui sera proposée par la FM Team, ils ont encore une fois, vraiment bien bien fait le café, même s'il n'y a pas eu de planches, entre guillemets, grandiloquentes, en tout cas, qui m'ont vraiment sauté aux yeux, comme ça, après, c'est peut-être encore une fois, une question de qualité, peut-être là, pour le coup, sur la fin, surtout la planche finale, elle est peut-être encore plus détaillée, et encore plus calie, pareil pour, je pense, pour les planches sur les bateaux, pour le coup, les planches un peu bataille navale, on va dire ça comme ça, et même celles aussi, par rapport à Guts, dans le plan avec la Dragon Slayer, donc franchement, GG, encore une fois, à eux, de nous régaler autant de dessins de qualité, pour, certes, des chapitres aussi courts, donc certains vont dire, bah oui, c'est un petit obligé, mais en même temps, ils doivent faire aussi des sacrifices, doivent faire avancer l'histoire, c'est une myriade de petits problèmes, pour le coup, encore une fois, ce format de 20 planches, pour un mensuel, et je pense pas que non plus, elle aurait la démarche, de vouloir en faire plus, par peur justement, d'être moins calie, donc c'est bien qu'il reste là-dessus, mais ouais, ce serait bien qu'on puisse, continuer d'avoir cette qualité, et de progresser, ça viendra peut-être progressivement, on verra, mais d'un vrai rythme mensuel, en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, wait and see, et dites-moi encore une fois, ce que vous en pensez en commentaire, et on reprend ceux de la dernière fois, sans transition, let's do this, GotoMundKi, alors encore une fois, ça le montre bien, le bordel du travail des assistants, je sais pas si je dois dire, ça, mais quel plaisir, mais quelle merveille, merveillosité, bien trouvé, aussi je dois m'inquiéter de Guts, la rêve du chien, était tellement bien dessinée, c'est vrai que pour le coup, le taf avait été bien fait, en plus de la lumière, vis-à-vis du champignon aussi, le sacré coup dur, ça fait trop mal, la chair le restreint, c'est vraiment le terme, c'est le moins que l'on puisse dire, peut-être que ceux de la Dragon Slayer, pourra l'en libérer, on verra, mais en même temps, c'est logique que Guts, se fasse capturer, Hazan m'a fait un petit peu douter, dans le sens, il dit, ouais, peut-être que, et même malgré tout ça, et même malgré la porche, bon après, on va voir, peut-être que Guts va avoir un petit sursaut, à un moment donné, on verra, peut-être que Cherke va réussir à le réveiller, on verra, peut-être, même pour un coup, un laps de temps, mais c'est vrai que, voilà, le coup qui lui a été porté, était tellement important, dernièrement, que le mythe, voilà, maintenant, plus rien n'a d'importance pour lui, vu qu'il a à nouveau, encore une fois, tout perdu, avec tout cela, enfin, tout perdu au sens propre au figuré, et que ça a été matérialisé par la perte, une nouvelle fois, d'Okaska. Je n'ai tout simplement, alors, Racer t'a répondu, je n'ai tout simplement pas vu la différence, avec un chapitre fait par Miura, et tu vois, ça pour le coup, c'est peut-être le meilleur compliment qu'on peut faire, et c'est vrai, c'est vrai que, pour le coup, tu peux montrer à un néophyte, il ne verra pas spécialement non plus la différence, il y a Guéry, oui, forcément, mais voilà, ça prouve encore une fois, à quel point, il s'efforce de produire encore une fois, le meilleur contenu, et le plus fidèle au style de l'auteur, et pour ça, on ne peut que leur en être reconnaissant. En même temps, est-ce qu'on souhaite qu'il reproduise son style, c'est clair que les assistants ont l'habitude, c'est vrai, c'est vrai pour le coup, bah oui, ils doivent s'efforcer justement, encore une fois, de le faire, pour au mieux saluer encore une fois sa mémoire, mais ça ne sera jamais pareil que s'il l'avait fait, mais voilà, ouais c'est sûr, mais on a de la chance d'avoir une suite de la part de l'homologue, et Amit Kentaro Miura, et surtout on est rare à connaître la fin, même si pour moi, c'est déjà bâclé, ouais, je pense qu'il ne faut pas non plus trop minimiser, on sait que ça ne sera jamais comme Miura l'aurait fait, j'aurais n'ai de cesse de le répéter, je n'ai pas changé d'avis, par rapport à ce que j'avais dit, au moment où le tout premier chapitre était sorti, et même avant, pour le coup, quand je m'étais prononcé, pour le dernier chapitre justement fait par Miura Sensei, mais voilà, c'est bien de pouvoir aussi avoir droit à cette proposition, toute promotion gardée encore une fois, Gotomun qui a ajouté aussi, alors je ne sais pas si ça t'intéresse, mais il y avait des handicapés qui souffraient de troubles mentaux sur la chaîne, Brut, des gens avaient inventé un hôpital flottant pour qu'ils puissent apprendre, et avoir envie de s'aimer, le titre c'est à bord de la dame, il me semble que je l'ai eu, parce que je regarde beaucoup les vidéos de Brut, seulement là qui est très d'ailleurs de différents sujets, comme ça moi ça permet un petit peu de se tenir au courant, des plus ou moins de l'actualité, pas que, tu vois pour le coup aussi de ce genre de cause, et ouais ouais si si, je l'avais vu, même si bon ça doit faire quelques mois, tu vois il y a plus de trois mois, le nom du bateau déjà me parle, donc n'hésitez pas non plus à aller checker, il y a tout ce genre de contenu encore une fois, surtout quand ça traite des minorités, des personnes handicapées, c'est super important déjà pour effacer un petit peu tous les clichés qu'on peut avoir, quand on n'y est pas confronté, et pour le coup ça permet aussi d'avoir un prisme, une vision un petit peu plus large, et de peut-être, en tout cas pour les personnes on va dire, entre guillemets qui s'en foutent un petit peu, de pouvoir faire évoluer leur comportement vis-à-vis de tout ça, il faut savoir que les personnes handicapées sont toujours des victimes, et non pas des coupables ou quoi qu'est-ce ou autre, voilà une personne handicapée, victime et vulnérable, on doit en prendre soin, et forcément des fois tu ne sais pas spécialement qu'il y a des tudes à voir, et ce genre de reportage justement ça aide à un peu mieux appréhender la chose, donc voilà, merci de la recommandation, et n'hésitez pas à aller checker. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, pourquoi t'es parti là-dessus ? C'était bien, t'avais fait une session vraiment parfaite pour le coup, pour tous les coms que t'avais postés, et non, voilà, faut que tu partes en cacahuète. Musique incroyable de Gilbert Montagné, oui d'ailleurs très très grand homme, ah c'est peut-être pour rendre hommage aux handicapés, moi j'ai pas fait le parallèle, oui bonne fête de la musique également, donc tu vois à quel point ça remonte un petit peu maintenant, mais oui oui, Gilbert, SO Gilbert pour le coup, très très bonne personne, d'ailleurs lui il est aveugle de naissance, Gilbert, dites-vous ce mec n'a jamais vu la lumière, c'est ouf quand même, tu peux pas te projeter à la place du gars, c'est impressionnant. En tout cas, grosse force à lui, puis voilà, gros gros big up à lui, on a de la chance encore de l'avoir, notre bon vieux Gilbert, et voilà, sous les sunlight des tropiques, comme toujours, à jamais dans le cœur, on dirait qu'il est mort, on dirait un hommage, non non, mais de beaucoup d'amour pour ce bon vieux Gilbert. Assad qui nous dit, Guts va mal, comme n'importe quel humain, comme on devait s'y attendre, bah évidemment, c'est là qu'on se rappelle à nouveau qu'il est humain, malgré tout ce qu'on essaie de nous remontrer aujourd'hui, tu vois, je crois qu'on s'est tous imaginé à sa place, en se demandant à quel moment on craquerait, ouais bah ouais, tellement, la mort de sa mère, sa vie de mercenaire, Gambino, Donovan, les loups, la trahison de Griffiths, la perte des faucons, et maintenant, la perte de Casca manquerait plus, qu'il se souvienne du jour de sa naissance, à ne pas oublier que tout ceci est une accumulation, voilà, oui, car durant l'ellipse, il avait l'air encore très, très, très solide, pour cause, il avait Casca, il était à son prime, à ce moment-là, il avait réussi à surpasser déjà tous ses premiers traumas, mais maintenant, il est fatigué, ouais, je suis fatigué, patron, je suis fatigué, si vous avez l'arrêt, vous êtes démons, et ça aussi, c'est à voir. Guts va bien vieillir et mourir un jour, mais il a encore 22 ans, faut pas déconner, c'est pas une vie ça, ouais non, bah oui, ça c'est sûr et certain, même à ton pire ennemi, tu la souhaites pas, tu vois, pour le coup, ah bref, sachant que les Couchanes sont à Falconia, ça devient, putain, il a dit ça il y a 3 mois, il a préchoté les Couchanes quand même, t'as dit aussi également, sachant que les Couchanes sont à Falconia, ça devient, ça doivent être des hommes du faucon, bah maintenant, ouais, techniquement, c'est, oui, on peut, on peut le, j'étais pas tout à fait sûr, qui n'est pas intégré Falconia au final, c'est possible, bah pour le coup, est-ce que ceux-là qui vont attaquer, qui vont attaquer le bateau de nos héros, pour le coup, le bateau de Sir Roderick, et voilà, est-ce que, est-ce qu'ils sont en piliers à Griffith ou pas, tu vois, en tout cas, vu, au vu de leur nombre, je doute que ce soit des hommes de Silat, à savoir justement, le, bah Kirakan, pour le coup, qui lui aussi, encore une fois, est un apôtre de Griffith, maintenant si je ne dis point de bêtises, mais, ouais, pour le coup, on verra, mais il ne me semble pas qu'on ait vu Silat, en tout cas, du côté de nos héros, donc, on verra, on n'est pas, voilà, on ne peut pas encore vraiment tirer de conclusion à titre, surtout, bah, que l'Empire Kouchine est vaste, donc, il peut y avoir une fragmentation, tu vois, tu peux en parler, l'Empire de Gengis Khan, surtout que, je me demande s'il n'y a pas une petite référence à tout ça, tu vois, et puis si on est plus sur les Perses, là, pour le coup, que sur les Mongols, mais, 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 mais pour le coup, vis-à-vis, je te vois encore une fois de la menace, et surtout Ganishka, quand tu relativises Ganishka, si ce n'est pas Gengis Khan, bordel, je ne sais pas qui c'est, tu vois ce que je veux dire, donc, après Gengis Khan, il y a eu Kubilai Khan, il y a eu tous les autres, tous les autres Grands Khan, donc, on verra, on verra, on n'est pas encore au bout de nos surprises, vis-à-vis de tout ceci, ah oui, dernier petit point, je vais vous recommander une chaîne YouTube, qui a fait un taf exceptionnel, sur, sur Berserk, je vais essayer de vous la retrouver, je l'ai dans mes abonnements, mais, ce n'est pas une chaîne qui sort de vidéo, très très souvent, j'ai poncé cette chaîne cet été, ça m'a aidé un petit peu, à me remettre un peu dans le bain, vis-à-vis de Berserk, et de retracer, ah ben voilà, tu vois, je crois que je l'ai, ouais, c'est ça, la chaîne elle s'appelle Koiki Khan, vous devez sûrement connaître, si vous êtes des gros gros fans de Berserk, le mec a fait des vidéos, de plus d'une heure, sur Griffith, sur Guts, alors je ne suis pas d'accord, avec tout ce qu'il dit, je ne vais pas vous spoiler ces vidéos, mais à un moment donné, en fait, il évoque une thématique, un peu, un peu contentieuse, mais qui est légitime, si vous voulez, il exprime sa propre version, tout en, voilà, tout en prenant, justement, encore une fois, pas mal d'éléments, et en retracant un petit peu le parcours, alors après, il ne faut pas, pour moi, le plus intéressant de ces vidéos-là, ce n'était pas sa conclusion, et son interprétation à lui, in fine, mais c'est tout le cheminement qu'il a fait, pour y parvenir, et tout le parcours qu'il a retracé, franchement, si comme moi, voilà, vous avez lu Berzière, qui a un moment, et que vous voulez vous replonger un petit peu dans l'univers, dans le bain, et surtout approfondir un petit peu, voilà, votre réflexion, parce que Berzière, c'est une oeuvre, je pense, qui devrait, alors peut-être que l'elle est même très certainement, à l'heure actuelle, je ne sais pas, étudier, dans, voilà, à l'université, à l'école, ou je pense plus à la fac, pour le coup, tu vois, mais par rapport, voilà, aux thématiques philosophiques, surtout que cela renvoie, tu vois, c'est pas juste une oeuvre de fiction, c'est beaucoup plus que ça, manga, mais c'est vrai aussi, à plus d'un titre, de partout, les réflexions, quand on voit, que la lecture de l'oeuvre peut engendrer, et pour le coup, encore une fois, j'ai trouvé vraiment, les vidéos qu'il a fait sur le sujet, pour revenir sur Koki Kan, sont vraiment, vraiment quali, et n'hésitez pas, à aller checker tout ça, et je pense franchement, voilà, vous en ressortirez grandir, vous verrez même d'ailleurs, un de mes commentaires, par rapport à la fameuse théorie, donc, allez checker les com, après avoir fini des vidéos, je ne sais plus, c'est dans laquelle, je ne sais plus, je crois que c'est dans celle de Griffith, mais peut-être aussi celle de Guts, mais en tout cas, le mec a vraiment fait du bon contenu, en plus, il répond, enfin voilà, il est, et franchement, quand tu vois le taf qu'il fait, en plus, je crois qu'il n'est pas tout seul, mais le boulot colossal, qui est parachevé là-dessus, je ne peux que saluer, je ne peux que recommander, donc, allez checker tout ça, donc on se retrouve très très vite, pour la suite de Berserk, par Kojimori, et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fou, c'est là, tout ça, restez connectés, parce qu'on attend encore du très très lourd, comme je vous l'ai dit, on attend du Kingdom, il y a du One Piece, du Tsukaisen aussi, apparemment, du Tsukaisen, ça va être du très très lourd, là, tout le monde disait, faites gaffe, faites-vous pas spoiler, il y a JJK et tout, et forcément, quand tu le sais, là, on a été à l'heure actuelle, ah bon, ok, ok, donc voilà, c'est quand que ça arrive, limite, là, j'attends plus JJK que One Piece, je vais me faire insulter, mais ouais, pour ceux qui sont un jour dans les chapitres, vous savez pourquoi, donc ouais, du One Piece, du Bayon Academia aussi, où là aussi, on attend du très lourd, Wake Kingdom, One Punch Man également, et surtout, bah voilà, qui dit jeudi, bah dit Tsukaisen en animé aussi, ça c'est sûr, et pour la fin de la semaine, on aura également du One Piece, comme à chaque fois, et du Bleach également en animé, donc restez connectés pour le balbuter, grosse grosse fin de semaine en perspective, allez check également aussi ce qui est déjà sorti, parce que voilà, ce mercredi, il y a eu, voilà, quelques petites sorties assez sympathiques, notamment du Fairytale, du Eden Zero, et du 4K de l'Apocalypse, d'ailleurs 4K de l'Apocalypse, voilà, qui s'inspire un petit peu de Berzard, sur certaines thématiques, c'est assez cool, c'est la suite de Natsun Tizer, pour ceux qui ne le sauraient pas, et suite assez intéressante, et très très prometteuse, donc n'hésitez pas non plus, à aller checker tout ça, de toute manière, ça arrive bientôt en animé, allez, d'ici la prochaine, ne vous faites pas les foussales, à tous la team, passez une bonne fin de semaine, et c'est l'endroit.